Donc on en est arrivé à cette vidéo qui va me permettre d'introduire la notion de produit vectoriel. Alors effectivement, tu vois là on est dans la playlist physique, on parle d'électricité, on va bientôt parler de magnétisme, et cette notion, on ne peut juste pas s'en passer. C'est vraiment une notion extrêmement importante en maths, en fait, mais qui nous permet de traiter des problèmes de physique, et on ne peut absolument pas faire sans. Alors c'est un petit peu compliqué, mais si on s'y prend bien, on comprend très très facilement à quoi ça sert et pourquoi ça a été défini comme ça. Donc il est temps de l'introduire, et on va essayer de faire ça de manière la plus simple et intuitive possible. Alors en fait, tu vois, l'idée ça va être de multiplier des vecteurs. Alors ça j'imagine que tu avais déjà remarqué, on l'a déjà fait en fait, ça s'appelle le produit scalaire. En produit scalaire, ça te permet de multiplier deux vecteurs, et ça te transforme, si tu veux, deux vecteurs en une valeur scalaire, qui n'est pas un vecteur. Et bien dans le cas du produit vectoriel, on va multiplier deux vecteurs entre eux, mais cette fois-ci, on ne va pas obtenir un scalaire, on va obtenir un troisième vecteur. Et c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Donc ce qu'on retient, c'est que le produit vectoriel, ça te donne un vecteur, à la fin. Et ça c'est vraiment important. Alors, je vais directement te donner la définition, et comme ça on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va faire pour comprendre. Alors en fait, on dit A vectoriel B, donc ça se note comme ça, comme une sorte d'accent circonflexe, et ça se dit vectoriel. Et on dit que A vectoriel B, et bien c'est la norme de A fois la norme de B, multiplié par le sinus θ de l'angle entre A et B, c'est le plus petit angle entre A et B, et multiplié par un vecteur N unitaire. Et alors ce vecteur N, N, il est unitaire, donc sa norme vaut 1, et il est perpendiculaire à A et B. Donc là, ça semble un petit peu obscur, c'est normal, ne t'inquiète pas, tout va devenir beaucoup plus clair dans un instant, j'espère. Donc on va commencer par faire un petit dessin. Alors, on va prendre par exemple A comme ça, et on va prendre par exemple B comme ça. On va faire un petit peu plus, oui, un petit B comme ça. Donc on a B ici, et on a A là. Alors on va dire pour l'exemple, donc on va dire ici, que la norme de A, c'est égal par exemple à 5, 5, 5, ce que tu veux, 5 mètres, 5, et la norme de B, et bien c'est égal à 10. Donc c'est à peu près le cas sur mon dessin. Et l'angle θ, donc il est là, mais tu vois qu'en fait, j'aurais pu aussi dire que c'est celui-là, mais on a dit qu'on prenait plus petit. Donc c'est θ, et ici on va dire que ça fait quelque chose comme 30 degrés, donc c'est vrai que là je vais parler en degrés, mais on peut aussi le mettre en radian, 30 degrés c'est juste π sur 6, mais bon, c'est peut-être plus clair pour toi en degrés, donc on va garder en degrés. Donc déjà on va calculer la norme de ce produit vectoriel-là. Donc en fait on va juste calculer toutes les expressions devant. Donc on a dit, je vais changer de couleur, juste pour y voir un peu plus clair, donc on a dit que A vectoriel B, et bien ça nous faisait donc 5 fois 10 fois sinus de 30 degrés, fois le vecteur unitaire N. Donc 5 fois 10 ça me fait 50, et sinus 30, sinus π sur 6 ça me fait 1 demi, donc tu peux vérifier en calculant, à force moi je le connais par cœur, donc ça nous fait 25, ça nous fait 25 fois N. Donc la norme de ce vecteur ce sera 25, et sa direction, et bien ça sera N. Et alors c'est là où ça se corse un petit peu. L'idée tu vois c'est de trouver la direction et le sens de ce vecteur N, puisque calculer l'amplitude tu vois que ça n'a pas été vraiment compliqué. Maintenant que tu connais la formule, il suffit de l'appliquer. Et bien pour trouver le sens et la direction de ce vecteur-là, déjà on va se penser sur la partie la plus simple, chercher la direction. Donc nous ce qu'on sait c'est que ce vecteur il est perpendiculaire à A et B. Alors là si tu résonnes en deux dimensions, donc dans le plan de mon écran ici, ben c'est pas possible d'en trouver un qui est perpendiculaire au 2. Tu vois, si j'en mets un là, qui est perpendiculaire à B, ben il n'est pas perpendiculaire à A. Et si j'en mets un là, qui est perpendiculaire à A, il n'est pas perpendiculaire à B. Enfin tu peux chercher, ça n'existe pas en fait. Et la seule façon d'en trouver un qui est perpendiculaire au 2, et bien c'est de te dire que finalement, ces deux vecteurs que j'ai écrits ici, ils définissent un plan. Et justement c'est le plan de mon écran, donc tu le vois il est devant toi. Ces deux vecteurs ils sont inscrits dans un plan, et finalement la direction perpendiculaire à ce plan maintenant, et bien c'est simple, c'est celle qui sort de mon écran ou qui rentre dans mon écran. Et là effectivement, si je prends un vecteur comme ça, qui rentre dans mon écran, et bien il est perpendiculaire à B, et il est perpendiculaire à A. Alors je vais tenter de faire ce petit dessin en trois dimensions, donc mon vecteur A il reste comme ça, et en fait mon vecteur B il va partir comme ça, l'angle va sembler un petit peu plus petit, et ça en fait, ça va être dans le plan comme ça. Donc le plan ici, tu vois, je le vois vraiment en trois dimensions. Et bien finalement, je vois que ce que je viens de dire c'est vrai, la direction qui va être comme ça, qui va sortir de mon plan, qui est définie par mes deux vecteurs A et B, et qui va aller comme ça, et bien elle est perpendiculaire à ces deux vecteurs, vu que je vois qu'elle est perpendiculaire à B comme ça, et elle est perpendiculaire à A comme ça. Donc je vois bien que cette direction, c'est celle que je cherche. C'est une direction qui me donne un vecteur qui sera perpendiculaire au deux. Mais maintenant, il faut que je trouve le sens de ce fameux vecteur N, et c'est là où ça devient encore un petit peu plus compliqué. Mais en fait, tu verras qu'on l'a déjà vu, puisqu'en fait, pour trouver cette direction, on utilise la règle de la main droite. Alors, tu t'en souviens, et même si tu ne t'en souviens pas, on va refaire un petit point dessus, parce que c'est hyper important. Donc je vais essayer de le dessiner ici en 3D, mais bien sûr, toi tu l'utilises sur ta feuille, directement. Alors la règle de la main droite, il suffit de prendre ta main droite, et de ne pas te tromper, même si tu es gaucher, parce que ça c'est le truc classique, les gauchers ont tendance à prendre leur main gauche. Mais donc toi tu prends ta main droite, que tu sois gaucher ou droitier, et tu alignes ton pouce avec le premier vecteur. Donc voilà ton pouce. Ensuite, tu alignes ton index avec le deuxième vecteur, donc voilà ton index, et tu tends le majeur. Et déjà, hop, tu vois qu'on est dans la... Oula ! Tu vois qu'on est dans la bonne direction. On retrouve la direction que j'avais trouvée tout à l'heure, par logique si tu veux. Tu plies tes deux autres doigts, et voilà ta main, comme ça. Et donc tu vois que finalement, le majeur, il te redonne la direction, mais il va te donner surtout le sens. Donc ça nous dit que le vecteur N, si je crie en bleu, par exemple, mon vecteur N va être dans ce sens-là. Il va pointer vers le haut. Il va sortir de ma feuille. Donc tu imagines bien qu'on ne va pas définir cette petite main comme ça à chaque fois. Donc on a mis en place une notation. Donc la notation, c'est plutôt intuitif, tu verras. Donc la notation, elle te dit que pour dessiner une flèche qui sort de la feuille, donc en général, voilà, c'est sur un dessin en 2D, eh bien tu dessines un point dans un rond. Et pour dessiner un vecteur qui rentre dans la feuille, eh bien tu dessines une croix dans un rond. Et en fait, donc si déjà je remplace ici, dans mon dessin ici, qui est donc lui en 2D, on n'oublie pas, et lui en 3D, eh bien je fais un vecteur qui sort de la feuille, d'après ce que j'ai dit ici, et donc je vais dessiner comme ça mon vecteur N, et donc à forcerie mon vecteur A vectoriel B. Donc là, tu vois, j'ai complètement décrit mon problème, j'ai pu calculer la norme de mon vecteur, et dessiner sa direction et son sens. Et juste pour l'histoire, donc pour que tu t'en souviennes, si jamais ça ne te semble pas clair, eh bien tout ça, ça vient d'une flèche. Parce qu'en effet, si tu regardes une flèche, vu qu'un vecteur, on est d'accord, c'est une flèche, mais une flèche de tir à l'arc, si tu veux. Eh bien tu vois que si tu la regardes de ce sens-là, eh bien tu vas voir d'abord la pointe, puis le rond, et tout le reste va être caché. Donc tu vois bien quelque chose comme ça. Alors que si maintenant tu le regardes de l'autre sens, eh bien tu vas bien voir les espèces de plumes, ici, qui vont te faire une sorte de croix. Donc à chaque fois que tu dois dessiner ça, si tu oublies, tu te demandes, tu prends une flèche, et tu as trouvé donc ici que le vecteur sortait de la feuille vers toi, eh bien tu prends la flèche, tu la regardes face à toi, et effectivement tu vois la pointe de la flèche. Donc tu penses à un petit point dans un rond, alors que si on avait trouvé dans l'autre sens, eh bien tu vois que tu vois le dos de la flèche, et que du coup ça te fait une croix. Donc voilà, j'espère que tu as compris le produit vectoriel, tu vois que c'est pas compliqué. Il faut connaître la formule, qui est vraiment pas dure. Il faut connaître comment trouver la direction, donc finalement ça sera toujours celle perpendiculaire au plan, donc ça en plus c'est pas dur. Le seul point un petit peu plus glissant, c'est de bien utiliser la règle de la main droite pour trouver le sens. Mais une fois que tu l'auras fait quelques fois, tu verras que ça sera vraiment complètement intuitif, et que tu le feras sans même y penser. Donc à tout de suite dans la prochaine vidéo. , c'est pas dur.